Hey, I just met here, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, and all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. La vidéo suivante vous est présentée par Amandine Alcobie et Clarisse Gamelle. Elles portent sur les ITRAX et les CDX. Dans un premier temps, nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'ITRAX ? Qu'est-ce que le CDX ? L'ITRAX et le CDX sont des indices de CDX. En s'acquittant d'une prime de risque sur l'indice ITRAX Main, ou en l'apercevant, l'investisseur achète ou vend une protection via le CDX sur le portefeuille composé de 125 sociétés européennes. Contrairement au CDX, les indices de crédit sont complètement samarisés. Par exemple, les seules maturités que l'on puisse traiter sont le 3 ans, le 5 ans, le 7 ans et le 10 ans. Cette standardisation assure aux indices une très grande liquidité, donc des fours de cotation très serrées. Il est donc souvent moins cher de protéger un portefeuille de crédit avec un indice qu'avec des CDX individuels, à condition que celui-ci soit suffisamment similaire. Les traders les utilisent aussi beaucoup pour spéculer sur le crédit. Les indices de crédit ont amélioré la transparence du marché puisqu'ils font l'objet de cotations en continu, donc même trouver des niveaux sur Internet, ce qui est impossible pour les CDS individuels. L'ITRAX porte sur des entités européennes et asiatiques, tandis que le CDX se focalise sur des entités nord-américaines et les pays émergents. Intéressons-nous aux indices E-TRAX européens. On distingue l'ITRAX Main qui regroupe 125 CDS d'entreprises européennes de type Investment Grade, l'ITRAX I-VOL qui comprend les 30 meilleurs spreads de l'ITRAX Main, ainsi que l'ITRAX Crossover qui regroupe 45 entités européennes de type Sub-Investment Grade. Le producteur de l'indice est Marquit, qui est une société de services d'information financière. Marquit propose une tarification indépendante et transparente, des outils de valorisation pour les marchés des dérivés de crédit, et c'est également un fournisseur de solutions de pricing, de données de référence et de trade processing. Avec la commande ITRX, on affiche l'écran Bloomberg C-Contre qui donne les prix de l'ITRAX Générique, Main, I-VOL et Grossovers, ainsi que ceux des sous-secteurs, comme l'Orient par la suite. Intéressons-nous maintenant à l'indice E-TRAX Main. Il comprend 125 CDS relatifs à des titres obligataires d'entreprises européennes de qualité financière et de l'investissement grade, comme nous l'avons vu. L'écran C-Contre permet l'affichage des entreprises. Entité composant l'indice. On peut voir ici la composition de l'ITRAX Europe Main par secteur d'activité. On remarque que le secteur financier représente environ 20%. Puis, la répartition de l'ITRAX Europe Main par pays avec près de 22% d'entités françaises. Étudions maintenant les sous-indices de l'ITRAX Europe Main. Ils se décomposent en entités de type financière, non financière et I-VOL, c'est-à-dire les meilleurs spreads de l'ITRAX Europe Main. Et parmi les financières, on distingue les subordonnées et les seniors. La commande HP permet d'afficher un historique de prix sur une période choisie. La commande GP permet le même affichage mais sous forme de graphe pour une meilleure visualisation. On peut voir sur cet écran l'affichage des prix historiques des subordonnées financières et seniors financières qui appartiennent aux sous-catégories de l'ITRAX Europe. On peut également demander un affichage des entités composant le sous-indice Financial Subordinated par exemple. On peut aussi s'intéresser au CDX et afficher les cotations des indices CDX. Allons plus loin. Intéressons-nous à présent aux séries de l'ITRAX et non plus à l'ITRAX générique. Une nouvelle série est lancée tous les 6 mois, en mars et en septembre, ce qui permet de constamment coller au marché. La composition des indices suit des règles transparentes et bien définies. Par exemple, à chaque nouvelle série, on ne garde que les noms les plus liquides. Il y a aussi toujours 26 signatures représentatives du secteur bancaire. Pour terminer, il existe également le SOVX qui est l'indice de CDX des sous-prins. Le SOVX qui est l'indice de CDX des sous-prins. Le SOVX qui est l'indice de CDX des sous-prins. Le SOVX qui est l'indice de CDX des sous-prins. Sous-titrage FR ?